Messieurs le Président du Conseil et du Gouvernement de la République Française, Dans la vie des nations et des peuples, il y a des instants qui semblent déterminer une part décisive de leur destin, ou qui, en tout cas, s'inscrivent au registre de l'histoire en lettres capitales, autour desquelles les légendes s'éditifient, marquant de manière particulière aux graphiques de la difficile évolution humaine les points culminants, les sommets qui expriment autant de victoires de l'homme sur lui-même, autant de conquêtes de la société sur le milieu naturel qui l'entoure. Messieurs le Président, vous verrez en Afrique précédée du double privilège d'appartenir à une légende glorieuse qui magnifie la victoire de la liberté sur l'asservissement, et d'être le premier chef du gouvernement de la République Française à couler le sol de l'Akiné. Votre présence parmi nous symbolise non seulement la résistance, qui a vu le triomphe de la raison sur la force, la victoire du bien sur le mal, mais elle le représente aussi, et depuis même lire, surtout, un nouveau stade, une autre période décisive, une nouvelle phase d'évolution. Comment le peuple américain ne serait-il pas sensible à ses augures, lui qui vit quotidiennement dans l'espoir de voir sa dignité reconnue et rapporte de plus en plus la volonté d'être égale au meilleur ? La valeur de ce peuple, M. le Président, vous la connaissez, sans doute mieux de nouveau, pour en avoir été vus et témoins aux heures les plus difficiles que la France j'en ai connues. Cette période exceptionnelle, à l'issue de laquelle, la liberté devait ressurgir avec un éclat nouveau, une force découplée, est marquée par l'Ontario d'Afrique d'une manière toute particulière, puisqu'il a, autour de la dernière guerre mondiale, rallié sans justification apparente, la cause de la liberté d'espoir et de la dignité humaine. À travers les difficultés de l'histoire, chaque peuple s'accémine vers ses propres lumières, agit selon ses caractéristiques particulières, et en fonction de ses principales aspirations, sans apparaître nécessairement les mobiles réels qui le font agir. Notre esprit, remplit ce point-là à la logique implacable de moyens et d'effets, ainsi qu'aux dures disciplines des réalités quotidiennes, est constamment attiré par les grandes nécessités de l'élévation et de l'émancipation humaine. L'évalutement des valeurs de l'Afrique est freiné moins à cause de ceux qui les ont façonnés qu'à cause des structures économiques et politiques héritées du régime colonial en déséquilibre avec ses propres réalités et ses aspirations d'administration. D'un coup, nous voulons corriger, non par des réformes chimiques et partielles, mais fondamentalement ces structures, afin que le mouvement de nos sociétés suivent la ligne ascendante d'une constante évolution d'un perpétuel perfectionnement. Le progrès est en effet une création continue, un développement inégrompu vers le mieux pour le meilleur. État après état, les sociétés élèves élargissent et consolident leurs droits au bonheur, leur titre de dignité, et développent leurs contributions au patrimoine économique et culturel du monde entier. La Guinée n'est pas seulement cette entité géographique que les hasards de l'histoire ont délimité, suivant les données de sa colonisation par la France. C'est aussi une part digne de l'Afrique, un morceau de ce continent qui palpit, sans agir et pas à la mesure de son gestion singulier. Mais aussi basse que soit notre aire d'investigation, aussi étendue que soit notre temps d'action, cela est insuffisant à regard de nos propres exigences d'évolution. Pour y répondre, nous devons engager non seulement l'ensemble de nos potentialités propres, mais encore tout ce qui constitue les biens et les connaissances universelles, lesquelles chaque jour se développent et s'accroissent de manière inappréciable. À travers le désordre moral du repas colonial et à travers les contradictions profondes qui divisent le monde, nous devons taire les pensées idéales afin de tirer au plus près les possibilités réelles, les moyens efficaces et immédiatement utilisables. Nous devons nous préoccuper des conditions exactes de nos populations afin de leur apporter les éléments d'une indispensable évolution sans laquelle le mieux d'être qu'elle prétende légitimement obtenus ne pourraient être écrivains. Si nous ne nous employions pas à cet âge, nous n'aurions aucune raison de pouvoir remplir les fonctions dont nous avons la charge. Aucun droit à la confiance de nos populations. C'est parce que nous nous interdisons de confisquer à notre profit la souveraineté des populations guinéennes que nous devons vous dire sans détour, M. le Président du Conseil, les exigences de ces populations pour qu'avec elles soient recherchées les voies des meilleurs de notre émancipation totale. Le tribunal d'un peuple pauvre est que le risque pour ces entreprises est mince et que les dangers qu'il en joue sont moindres. Le pauvre ne peut prétendre qu'à s'enrichir et rien n'est plus naturel que de vouloir effacer toutes les inégalités et toutes les injustices. Ce besoin d'égalité et de justice nous le portons d'autant plus profondément à nous que nous avons été plus purement soumis à la justice et à l'inégalité. L'analyse logique est une connaissance de plus en plus grande de nos valeurs particulières, de nos moyens potentiels, de nos possibilités réelles nous laissent au fondant exemple de toute complesse et de toute crainte. Nous sommes uniquement préoccupés de notre avenir et soucieux du bonheur de notre peuple. Ce bonheur peut revêtir des aspects moultifs et des caractéristiques diverses selon la nature de nos aspirations, de nos désirs, selon notre état propre. Il peut être aussi lié à une chose unique qu'un faisceau de mille choses, tout également indispensable à sa réalisation. Nous avons, quand on nous, un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société ... ... ... ...